Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. 5 exercices tout simples pour tourner la page sur son passé. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, je t'invite de tout coeur à télécharger mon guide gratuit sur le bonheur dans lequel je partage avec toi les 20 secrets pour être heureux dans la vie. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Tourner la page sur son passé est une nécessité, mais comment faire ? Comment ne plus penser à ce passé qui nous rend triste ou qui nous met en colère ? Comment se libérer de cette charge émotionnelle pour vivre sereinement ? Voici 5 exercices qui t'aideront à ne plus ressasser le passé pour retrouver la sérénité. Tout d'abord, pourquoi c'est si difficile de tourner la page ? Tourner la page sur son passé est difficile, puisque ce sont nos pensées qui y reviennent toujours. Et, nous n'avons aucun contrôle sur nos pensées, elles vont et viennent comme elles l'entendent. Pourtant, nous avons à chaque instant un choix qui nous appartient, celui d'écouter ou non nos pensées. En effet, ce qui nous fait mal, ce ne sont pas nos pensées, mais l'attention que nous leur portons. Mais, pourquoi nos pensées reviennent-elles toujours sur notre passé ? En fait, nous avons plus de 60 000 pensées chaque jour et 95 % de nos pensées du jour sont les mêmes que celles d'hier. Autrement dit, nos pensées ne font que se répéter, c'est ainsi. Et, plus nous donnons de l'importance à certaines pensées, plus nous les retenons. Ensuite, pourquoi c'est si nécessaire de savoir tourner la page ? Savoir tourner la page sur son passé est nécessaire, parce que notre passé, par définition, est terminé. C'est pourquoi il n'a pas sa place dans notre présent. En fait, il ne fait que nous ralentir, pire encore, il nous empêche complètement d'avancer parfois. En effet, quand on pense trop au passé, on ne vit plus vraiment notre présent. Les occasions qui s'offrent à nous chaque jour passent devant nous, mais nous ne les apercevons même pas, puisque notre attention est totalement concentrée sur notre passé. Finalement, notre passé peut nous gâcher la vie. Et, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ce que tu ressens en cet instant. Alors, la seule façon de se libérer de toutes ces émotions, c'est de tourner la page sur son passé. Alors, comment tourner la page sur son passé ? Pour moi, c'est un processus. En fait, on ne tourne pas la page une bonne fois pour toutes, on tourne la page plusieurs fois, parfois même plusieurs fois par jour. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être tout simple. Car finalement, se libérer de son passé, c'est simplement laisser passer la pensée qui nous invite à nous y accrocher. En fait, c'est une habitude à mettre en place. C'est tout d'abord de la vigilance, puis un lâcher-prise. Concrètement, cela donne « Tiens, je suis en train de penser à cet épisode du passé qui me fait tant souffrir ». Puis, choisis un des 5 exercices qui vont suivre et laisse la magie opérer. A répéter encore et encore… Au début, cela te semblera difficile comme tout changement, mais au bout de quelques temps, cela sera très facile. 1er exercice – Se concentrer sur ces 5 sens Quand ton passé vient frapper à ta porte et que cela te blesse, te fatigue, tu peux plonger dans tes 5 sens. Autrement dit, regarde ce qui t'entoure, regarde vraiment. Tu peux par exemple lister 3 choses que tu vois et qui te plaisent. Ensuite, écoute vraiment ce qui t'entoure. Entends-tu des oiseaux, des enfants ? Entends-tu des voitures, le vent ? Quel goût est présent dans ta bouche ? Que sens-tu comme odeur autour de toi ? Puis, peux-tu toucher le tissu de tes vêtements ? Les surfaces qui t'entourent ? Prends conscience que le présent a mille choses à t'apprendre, à t'offrir, tandis que le passé n'a vraiment plus rien à t'offrir. C'est pourquoi laisse-le derrière toi, tu as tant de choses à vivre encore. 2e exercice – Avoir des citations pour tourner la page sur son passé Quand tu t'aperçois que tu es en train de te perdre dans ton passé et que cela te fait souffrir, il est bon d'avoir toujours quelques phrases à se répéter pour se faire du bien. Voici une citation que j'apprécie tout particulièrement et qui est magique. Répète cette citation pendant 5 minutes. Tu peux l'écrire, la chuchoter, la chanter même. « J'inspire le présent, j'expire le passé ». 3e exercice – Une méditation Si tu te surprends en train de ressasser le passé et que c'est un tsunami émotionnel qui s'abat sur toi, je t'invite de tout coeur à prendre un instant pour t'asseoir dans un endroit confortable et à prendre 10 grandes respirations. Ensuite, lis ce texte tout doucement, à voix haute. Le passé est passé, il est terminé. Ce sont mes pensées qui me ramènent à sa douleur. Je peux m'en défaire, je peux m'en libérer. Il me suffit de lâcher prise sur cette pensée et de ne pas laisser s'installer la douleur. La douleur est passée, elle aussi. J'ai fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, tous les jours. On m'a fait du mal, ça arrive à tout monde, tous les jours. En cet instant, j'ai le choix, me pardonner, pardonner et être enfin libre de mon passé. 4e exercice – Un exercice de visualisation Quand un épisode du passé vient te faire souffrir dans le présent, je t'invite de tout coeur à faire cet exercice de visualisation. Avant, prends soin de t'asseoir dans un endroit calme et de prendre 10 grandes respirations. Ensuite, reviens sur cet épisode du passé qui te hante. Plonge dedans en tant que 3e personne. Regarde-toi comme un observateur. Laisse l'épisode du passé se dérouler comme si tu étais aux côtés de ton toi du passé. Regarde ton toi du passé, regarde-le avec bienveillance et compassion. Prends conscience que ce toi du passé a fait de son mieux à ce moment-là, qu'il ne peut rien changer et que toi non plus. Enfin, visualise que tu prends dans tes bras ton toi passé. Imagine que tu le rassures et l'encourages. Imagine que tu le pardonnes. Reste encore un instant dans ses bras, puis lâche prise et reviens au présent. 5e et dernier exercice pour tourner la page sur son passé – Faire diversion Le dernier exercice est peut-être mon préféré. Il consiste à faire diversion. En effet, comme je te l'ai dit plus haut, notre passé revient sous forme de pensée. Or, nous ne sommes pas obligés d'écouter nos pensées qui ressassent notre passé. Et, pour cela, nous pouvons faire diversion. Autrement dit, nous pouvons faire autre chose en attendant que nos pensées passent et disparaissent. Tu peux attraper un livre et lire pendant 5 minutes. Tu peux claquer la porte de chez toi et aller faire un tour pendant 5 minutes ou plus. Ou, tu peux jouer avec tes enfants ou ton animal de compagnie. Enfin, tu peux cuisiner ou jardiner si tu veux. En fait, le plus important est que tu plonges au coeur de ton présent, que tu plonges dans une action, n'importe laquelle, du moment qu'elle te distrait de tes pensées. Tu sais, trop souvent, nous donnons l'attention à notre passé alors que nous pourrions la donner à notre présent. En faisant juste quelque chose, n'importe quoi, du moment qu'on le fait en conscience. Je suis en train de lire, de jouer, d'écrire, de cuisiner. Entraîne-toi à plonger dans tes actions quotidiennes. Tu peux même décrire ce que tu fais, le chanter même. Car ce que tu fais dans ton présent est mille fois plus important que ce que tu penses de ton passé. Voilà, c'était les 5 exercices tout simples pour tourner la page sur son passé. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le 1er article, tu vas découvrir 8 conseils pour arrêter de ressasser le passé et commencer à avancer. Dans le 2nd, tu vas découvrir 3 étapes pour calmer son esprit. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le 1er « Les gens heureux lisent et boivent du café » d'Agnès Martin Lugand. C'est un roman poignant dans lequel on rencontre une femme qui a perdu, dans un accident de voiture, son mari et sa fille. Son deuil est plus que douloureux et son état inquiète de plus en plus son meilleur ami. Pour le rassurer, elle fait semblant de se relever et fait ses valises en direction de l'Irlande. Elle comptait continuer à sombrer à l'abri des regards, mais c'était sans compter sur les surprises de la vie. Je te conseille de tout coeur ce livre car il nous rappelle que le présent finit toujours par reprendre ses droits sur le passé. Et le 2nd livre « La sérénité de l'instant présent » de Thich Nhat Hanh. C'est un livre spirituel apaisant. En effet, l'auteur nous enseigne comment revenir au moment présent. Il nous apprend aussi à mieux comprendre nos émotions et comment mieux vivre avec elles. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur ce livre car je suis sûre qu'il changera ta vie comme il a changé la mienne. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !